Et bien voici de nouveau l'Agora qui est au cœur de Secours Expo 2022, qui est à l'honneur. On va avoir de nouvelles surprises, de nouvelles rencontres. Merci d'être avec nous pour découvrir cette séquence. En fait, on va parler de premiers secours animaliers, Canin et Félin. Et nous sommes avec David Roussin. Bonjour, David, ça va ? Bonjour, ça va super. Plutôt bien, ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu perdu ma voix, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le salon de l'agriculture, j'étais en animation. Ah, d'accord. Donc c'était il y a quelques jours, c'est ça ? C'était jusqu'à dimanche dernier. Non, c'est super sympa, c'est la semaine dernière. On a fait pas mal d'animations sur les premiers secours animaliers. Et puis c'est génial. De toute façon, le partage est génial en lui-même, en fait. Bon, écoutez, on va vous faire parler doucement. Et on va voir en détail, justement, quelles sont les missions, en fait, de votre organisme de formation Human Animal. Alors Human Animal, donc, c'est né quand ? Alors Human Animal est né... L'idée d'Human Animal est née en 2014. Et l'immatriculation avec toute la certification Human Animal est née en 2015, en fait. Et votre parcours ? Je pense que ce parcours a aidé. Vous étiez déjà formateur ? En fait, j'ai 23 ans d'armée derrière moi dans l'infanterie. Et je fais du secours depuis 1997. Et je suis formateur depuis 1998. Et j'ai travaillé jusqu'à un certain poste où j'avais la responsabilité... J'étais en EPN, pour ceux qui connaissent, des équipes pédagogiques nationales. Jusqu'en 2014, où j'ai tout arrêté pour me lancer dans ce projet-là. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il fallait que je fasse autre chose. Et puis, il faut être heureux dans la vie. Et puis, voilà, je me suis lancé. Et j'ai voulu créer quelque chose qui serve. Et quelque chose qui serve et qui soit un don. Et en fait, les animaux, ils nous donnent tout. Tous ceux qui, ici, ont des chats, des chiens, peuvent avoir des... On a des rapports qui sont même sans mots dans ce qu'on peut avoir avec eux. Et il faut avoir la capacité, non seulement d'être aimé par eux, d'être respecté par eux, mais aussi de les respecter. Et si un jour, il devait y avoir un accident, être capable de faire le geste qui va permettre de stabiliser de façon à ce que le vétérinaire puisse sauver vos animaux. J'imagine que le comportement animal et humain est totalement différent ? C'est la grosse différence que j'ai rencontrée entre le premier secours humain et le premier secours animalier. Si on reprend sur la structure, sur le fond, les gestes vont rester quasiment les mêmes, si ce n'est une application à la morphologie de l'animal et à la physiologie, s'il y a des modifications. Mais ce qui va changer énormément dans les premiers secours animaliers, c'est l'environnement des premiers secours animaliers. Un chien ou un chat stimulé, c'est-à-dire un animal qui a peur ou qui a mal, ne réagira jamais comme un humain qui a mal ou qui a peur. L'animal, à partir du moment où il va être stimulé, il va soit fuir, soit se cacher, soit se mettre en autoprotection. Et après, quand on étudie le comportement des animaux et l'éthologie de l'animal dans son environnement, on va se rendre compte qu'ils vont souvent être capables de ne pas tomber inconscient juste pour survivre. Et si on pénètre la zone d'exclusion parce que nous, on veut les sauver, si on ne demande pas la permission de l'animal et s'il ne valide pas ses permissions, on va se retrouver à être attaqué par l'animal. Donc ça, c'est la docteure Kendall Shepard, qui est anglaise, qui a fait étude là-dessus sur la gestion du stress chez le chien et la douleur. Et c'est ce qu'elle dit. Très souvent, une incapacité de fuite va transformer l'état de l'animal en une attaque qui peut être une attaque de prédation. Et les attaques de prédation, ça peut faire très, très mal. Et beaucoup, beaucoup d'entre nous, moi, j'ai six chats à la maison, on les voit souvent comme des bébés d'amour, entre guillemets, mais on ne les voit jamais sous leur jour de je suis le même animal, mais énervé ou stimulé. On ne voit jamais un Gremlin, c'est un gizmo de la même façon, en fait. Et c'est vrai que le jour où l'animal va être blessé, le jour où il va être malade, le jour où il va mal vieillir, pour un mauvais geste, on peut se retrouver lacéré, on peut se retrouver mordu. Et si on ne s'est pas préparé à ça, malheureusement, on est très, très démuni. Donc c'est vrai que l'abord du premier secours sur les animaux, c'est énormément d'environnemental. Savoir comment ça marche et surtout comment vous, vous êtes, d'un point de vue stimulation, quand votre animal a un problème. En fait, pour être très simple, pour sauver un animal, votre animal, votre chien, votre chat, il ne faut pas le voir comme votre chien, votre chat. Il faut le voir comme un chat ou un chien qu'on doit sauver. En fait, c'est le plus dur pour beaucoup d'entre nous, c'est mettre une distance émotionnelle entre la victime et celui qui veut faire le geste. Alors un, il faut une grande maîtrise du geste et deux, il faut s'entraîner pour ça avec les animaux au quotidien à la maison. Ce qu'on appelle le medical training. C'est une des raisons pour lesquelles dans nos formations, on insiste, il faut absolument que les gens qui viennent se former, donc nos formations, elles font 14 heures et vous venez avec vos chiens et vos chats. À partir du moment où vous venez avec vos animaux, vous allez travailler avec eux. Quand on a peur de leur faire du mal, on va être très, très pointus sur les gestes et du coup, on va être doux et délicat. Et on va se rendre compte qu'en fait, au bout de 14 heures, on n'est pas bon. Mais si on est venu avec nos animaux en rentrant à la maison, on va vouloir s'entraîner et s'entraîner et s'entraîner. Toujours en lisant l'animal, alors ça c'est la communication animale, en lisant quels sont les signaux qu'il m'envoie pour ne jamais le mettre en saturation. Ce qu'on appelle l'apprentissage. Et pour qu'un animal, il apprenne, il doit être dans un triangle d'apprentissage qui est très particulier. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de répétitions, très courtes, pour atteindre un résultat. Le problème de beaucoup d'humains, c'est que nous, on cherche tout de suite le résultat. Et avec les animaux, j'allais vous dire, comme avec les enfants, quelque part, il faut se mettre plein de points atteints, points atteints, pour obtenir un résultat. Et en faisant ce cheminement de soins coopératifs, nous, ce qu'on va gagner, et tout primo sauveteur va gagner, c'est une confiance dans ses gestes. L'animal stimulé réellement, c'est-à-dire qui a mal ou qui est stressé, on ne peut pas dresser un animal à la douleur ou au stress. Dans tous les cas de figure, il répondra de façon très particulière à la douleur ou au stress. Le chat, par exemple, si le chat a accès à l'extérieur et qu'il est réellement gravement blessé, vous avez de très grandes chances qu'il parte. Il se sauve et il se cache. Il se sauve et il se cache. Et c'est un des problèmes qu'on a aussi au niveau du premier secours sur les interventions, quelle que soit la pathologie, c'est que très souvent, on trouve les pathologies tardivement. Pourquoi ? Parce que quand l'animal a un problème, il ne va pas lever la patte en vous disant j'ai un problème. D'un autre côté, un chien avec une patte cassée, il continue de courir. Là où potentiellement un humain, pour un doigt avec une épine, il appelle maman et il prend un arrêt de travail. Ce que je veux dire par là, l'animal est un survivant. Et à partir de ce moment-là, il réagit en tant que tel. Et le plus grand danger que nous on peut avoir, tous les propriétaires, et moi le premier, parce que je pars du principe qu'on ne sait jamais sur du vivant, c'est que si vous avez une mauvaise lecture, si vous émettez des signaux de stress à l'animal, la peur, il sent la peur, votre respiration trop rapide, il vous empêchera d'accéder à lui sans avoir une réaction de fuite ou malheureusement d'attaque. C'est en ça où c'est très important de travailler avec vos animaux et de les socialiser au maximum et de les entraîner à des soins. Donc finalement, un contrôle sur soi-même déjà en premier lieu. Zen, c'est ça. Zen, voilà. Donc on a fait un petit sondage tout à l'heure, mais d'autres personnes sont arrivées. Juste comme ça, à main levée, qui a un chien ici ? Voilà, pour voir. Ça a augmenté par rapport à tout à l'heure. Chat. Vous avez finalement envoyé de la concurrence, parce que 7 chats ici, ont aussi beaucoup de chats. Oui, tout à fait. La richesse de vivre avec un animal, je pense que tous ceux qui ont des animaux dans la pièce, il n'y a pas de mots pour définir nos expériences animales. C'est de l'amour. C'est plus que cela. C'est une compagnie. Et un échange, c'est un être à part entière, finalement, à la maison. J'ai même envie de vous dire que pour beaucoup d'entre nous, c'est plus qu'un être à part entière. C'est un monde de la famille. C'est puissant. La relation avec l'animal est très puissante. On va passer à la démonstration. On va saluer Priscilia qui est avec nous. Bonjour Priscilia. Bonjour. Alors, vous êtes accompagnée de Nitro. De Nitro. Il est magnifique, Nitro, parce que j'adore. Il est d'un calme fabuleux, mais c'est un chien d'intervention. C'est un chien d'intervention. Et là, quel âge ? C'est un chien qui a 6 ans. 6 ans, d'accord. Donc, j'appartiens à l'unité de 132e Régiment d'Infanterie Sinotagny. Ça fait maintenant 9 ans que j'y suis. On va d'ailleurs remercier votre régiment de vous détacher ici, parce que finalement, ce n'est pas commun. Non, ce n'est pas souvent qu'on veut. Pas du tout. Ben oui, exactement. Donc, pour continuer la petite présentation, on regroupe plus de 600 femmes et hommes, et avec 500 chiens dans notre chenille. Donc, notre mission principale, c'est l'appui au combat débarqué. Donc, on a des chiens d'intervention, des chiens explosifs et des chiens stupéfiants. Donc là, je vais vous montrer avec micro une petite atteinte oculaire. Donc, comment ça va commencer ? Déjà par l'approche du chien. Alors, Priscilla, juste avant, Priscilla a été en formation chez vous, David. Oui. En fait, il y a 5 ans de ça, j'ai décidé de commencer les formations de formateurs. En fait, les premiers secours animalistes ont commencé à devenir une mode. Et en fait, il faut absolument cadrer les choses. L'idée, c'est de pouvoir former des gens capables de passer un message en étant professionnel de ce message et en ayant une culture de l'animal. Donc, on a décidé de faire des formations qui durent chez nous 3 semaines. Où, en fait, les formateurs, enfin, les futurs formateurs viennent avec leurs chiens. Et après, derrière, ça va matcher sur les messages qui passeront. Et on a eu la chance. Je suis moi-même lieutenant de réserve au 132e régiment à l'infanterie sénotechnique. On a participé à la création du module de formation au premier secours canin militaire. Et Priscilla fait partie des 7 premiers formateurs qu'on a formés dans ce magnifique régiment. Donc, première étape, Priscilla. Alors, on reste en lien, donc on lui parle. C'est ça. On reste en lien, on lui parle. Comme on vous a très bien parlé, il y a un système d'approche qui doit se faire au niveau du chien. Là, l'avantage, c'est que c'est mon chien. Je l'ai manipulé, je lui ai appris à être manipulé. Donc, le medical training, manipulation coopérative de canin. Donc, toujours, quand on vient approcher un chien, c'est lui qui va prendre contact toujours avec vous. C'est pas moi qui suis venu lui chercher directement le contact. C'est lui qui va venir vous toucher. Ensuite, une fois que vous avez eu justement ce contact, il va falloir que vous vous sécurisez, que vous sécurisez les autres, que vous vous sécurisez vous. Parce qu'il faut savoir qu'un chien qui est en détresse, automatiquement, sa première action qu'il va avoir, c'est de vouloir vous mordre. Donc, mettez-vous en sécurité. Donc, la sécurité, on va utiliser un lien, comme ceci. Si vous n'avez pas de muselière, de transport ou autre. Et on va effectuer un nœud cabestant. Un nœud cabestant, comme ceci. Et ça va effectuer une sorte de donnée, comme ceci. Et on va venir sur le côté du chien, pas en face. Pourquoi ? Pour éviter sa zone de bon. Parce que si vous êtes dans sa zone de bon, il peut directement avoir une agression sur vous. Sur le côté, vous vous mettez en sécurité. Vous venez placer le nœud dessous. Et venir bien à la moitié du chanfrein. Directement, vous serrez. Et effectuez un nœud derrière, au niveau de la nuque. Là, directement, votre chien, il est contentionné. Il ne peut plus vous mordre. Toujours en le rassurant et en ayant les caresses qu'il faut. OK. Une fois qu'on l'a contentionné, moi, je peux le manipuler, comme je vous ai dit. Il y a toujours une personne qui va venir, au cas où, le saturer. Donc, pour une atteinte à l'œil, je vais toujours me munir des gants. Pourquoi ? Pour éviter tout ce qui est zoonose. Transmission d'une maladie à l'homme ou au chien. Là, on rappelle que c'est une blessure à l'œil. Une atteinte oculaire. Une atteinte oculaire. Pendant l'entraînement, mon chien, il a eu un impact au niveau de l'œil. Je vais devoir, en fait, traiter cette atteinte. Donc, pour ça, vu que je suis formatrice, je vais pouvoir mettre en place les gestes de premier secours. Reste. C'est bien. Donc, je vais commencer par mettre une compresse au niveau de l'œil qui est non atteint. Pourquoi ? Parce que la vue du chien est biométrique. Si mon œil part à gauche, si l'œil gauche part à gauche, automatiquement, l'œil droit part à gauche. Donc, ça veut dire qu'il faut que je voie l'œil pour éviter que le traumatisme sur l'œil touché continue à amplifier. Ce que je veux, c'est que mes premiers gestes n'amplifient pas plus la blessure. Donc, je vais commencer par une compresse et une bande crêpe, comme ceci. C'est bien, Margot. Je vais me positionner derrière. Pourquoi ? Parce que ça va être plus facile pour moi de venir faire un déroulé de la plante crêpe au niveau du tour du chien. Et de ne pas être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans sa zone de bon. Son œil non atteint. Je vais mettre la compresse au-dessus. Je vais lui parler. Je vais aller au plus loin. Au niveau du chanfrein, je vais placer mon compresse au niveau plus loin. Pourquoi ? Parce que quand je vais venir tirer ma bande, ma bande va remonter. Et le but, c'est que mon œil soit couvert. Je vais venir passer derrière l'oreille. Je vais remonter. Comme ceci. Vous avez vu, il est au top. Ensuite, je vais venir faire un tour de cou. Pour ensuite venir directement au niveau de mon œil qui est abîmé. Pour ça, vu que mon œil a une plaie, je vais venir mettre du sérum Phi. Pourquoi ? Je vais venir mettre du sérum physiologique. Parce que pour éviter que la compresse colle. Je viens mettre compresse. Très bien en l'eau. Toujours sur le côté. On est vraiment en latéral. Toujours sur le côté. Ça permet aussi d'irriguer l'œil. Je vais venir le mettre sur mon œil délicatement. Et revenir passer ma bande. En effectuant un X. Et en partant au plus loin du bout du chanfrein, comme vous voyez. Et on revient. Pourquoi ? Regardez. Je suis partie loin. Je tire. Ça revient. Et on vient venir développer. Alors David, là on a un museau long. Si le chien a un museau plus court. Alors si le chien a un museau plus court, on aura deux petits trous qui correspondront à sa truffe. Et puis la bande, elle va quasiment couvrir tout le visage de l'animal. En fait, il faut vraiment travailler en croisé pour éviter que les bandelles reculent. Et ce que vous voyez avec Nitro, là, c'est des mois d'entraînement. Que vos chiens arrivent à être statiques comme ça, quand on leur enlève un sens, c'est de l'entraînement. Voilà. Ensuite, pour finir, j'ai besoin d'attacher ma bande. Si je n'ai pas de sparadrap ou autre, je viens déchirer ma bande en deux. Et je finis avec un nœud toujours au-dessus de la nuit, derrière les oreilles. OK. Maintenant, comme on a bien dit, on lui enlève un sens. Mon chien, il ne voit plus. Donc là, j'ai besoin de l'évacuer. Je ne vais pas le faire marcher alors que mon chien ne voit plus. Donc là, pour l'évacuer, j'ai besoin de le porter. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, mon chien, il fait 41 kg. Ça va être compliqué pour moi de le porter. Donc il existe en fait une technique de portage. Donc je vais demander à quelqu'un, un volontaire, de venir avec moi pour porter mon chien. Qui venir aider. Voilà, on a le volontaire. Parfait. Parfait. Donc quand on a une deuxième personne qui ne connaît pas en fait le geste, la simple chose qu'il a à faire, c'est écouter ce que je vais dire. Donc là, vous allez tout simplement venir sersir le bloc arrière de mon chien. Je vais vous montrer. Debout bébé, debout. Donc vous allez venir derrière. Dans cette position exactement. Non, ne bouge pas. Dans cette position. Et vous allez venir bien tenir au niveau du genou. Le plaquer le plus possible. Et faire exactement après ce que je vais vous demander de faire. Là, vous avez juste à tenir cette position-là. Ok ? Moi, je vais venir saisir le bloc avant. Non, ne bouge pas, Lolo. Je vais venir saisir le bloc avant comme ceci. Mettez-vous votre genou contre le mien. Un effet miroir. Ce qu'il faut faire, c'est un effet miroir pour ensuite obtenir une force inversée. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon. On le plaque contre nous. Quand on va se lever à trois, vous vous forcez en direction de moi. Moi, je force en direction de vous. Une force inversée. On se colle plus le genou. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? On va le lever à trois. Un, deux, trois. Ok. C'est bon ? On va se déplacer. Voilà, le chien, il est bien. Tout va bien. Maintenant, il faut le poser parce que le chien, on ne va pas le jeter. Même solution. On descend en même temps. On pose le genou au sol. Force avance. Et c'est parfait. Un, deux, trois. On pose le genou. Et on fait glisser. Et voilà. Mon chien, il a été évacué chez le vétérinaire. On peut les applaudir. Oui, bravo. C'est bien mon cas. En fait, on travaille en triangle de force. En fait, à partir du moment où on s'appuie l'un contre l'autre, on peut lever beaucoup plus de masse. Et si vous aviez un jour un animal qui est traumatisé, surtout du rachis, enfin de la colonne vertébrale, en travaillant l'un contre l'autre, vous n'aurez pas de flambage de la colonne vertébrale. Là, on a vu pour une intervention sur un chat qui, évidemment, diffère selon les blessures. Mais sur un chat ? Alors, sur un chat. Oui, sur un chat. Particularité du chat. Enfin, ceux qui ont des chats le savent. Un chat, c'est très sensible et surtout, c'est très pointu comme geste. Après, vous avez plein de chats de types différents. Certains pourraient avoir des magnifiques chats comme des Bengales, des mots égyptiens. Il y a des sacrés de Birmanie. Et en fait, chaque chat ayant son comportement va agir de façon différente. En tous les cas de figure, et tous ceux qui ont déjà travaillé réellement dans le chien ou dans le chat, savent que les attaques de chat sont 20 fois plus violentes que les attaques de chien. Et c'est très, très difficile de s'en séparer. Si on travaille le chat sur du soin coopératif, il va falloir prendre beaucoup plus de temps. Si on met 10 étapes pour apprendre à un chien à apprendre quelque chose, des fois avec du chat, il faudra 40 étapes, il vous faudra 6 mois. Là, il faudrait peut-être un mois sur un chien. Et même dans les chiens, vous avez des chiens qui vont apprendre très vite. C'est une des raisons pour lesquelles à l'armée, on bosse beaucoup avec des Malinois, des Ternurènes, des Hollandais, qui sont des chiens pas plus intelligents que les autres, mais qui apprennent très vite. Mais on peut très bien avoir des animaux qui apprennent moins vite les gestes. Et pour qu'on soit, qu'on reste dans le triangle d'apprentissage, il ne faut jamais être en saturation d'apprentissage. Et chez le chat, le triangle, il est très petit. Ça veut dire que pour travailler le chat, il faut prendre son temps et il faut avoir confiance. Maintenant, on peut y arriver. Moi, mes 6 chats sont dressés au medical training. Is no good, qui est mon plus ancien, mon égyptien. Ça fait 4 ans que je l'entraîne. Maintenant, je l'entraîne pour moins être mieux. Il ne lui a jamais arrivé d'accident réel. Ça marche avec les chats. Je ne peux plus être calife à la place du calife. Ça y est, is no good. C'est surtout, à partir du moment où on veut enseigner quelque chose à quelqu'un, moi, c'est mon principe professionnel, je ne peux pas enseigner à quelque chose à quelqu'un en regardant dans les yeux si moi-même, je ne maîtrise pas ma technique. Après, l'environnement, c'est ce que je dis en permanence aux gens. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un chien réellement, quand il est stressé, quand il est stimulé, il faut aller voir un chien sur un terrain, il faut aller voir un chien quand il est dans l'excitation. Et là, on saura à quoi ça ressemble. Donc, en fait, ça marche sur les chats. Beaucoup de gens ont peur de faire les gestes sur les chats, tout simplement parce qu'on a peur de leur faire mal, on a peur de les saturer. Il faut juste avoir confiance en nous et confiance dans ce que l'animal peut faire pour nous. Voilà. Mais ça marche sur les chats sans aucun problème. C'est juste beaucoup plus pointu. Les pathologies ne sont pas les mêmes non plus. Je vais juste rajouter un petit truc, si vous le permettez. Là, Priscilla vous a monté le bandage aux yeux. En fait, il y a trois types de plaies oculaires. Là, quand on met un bandage sur l'œil d'un chien, c'est qu'on a affaire à un œil qui ne pouvait pas se fermer. Mais en fait, il faut savoir que les chiens et les chiens ont la même chose. Ils ont une paupière fixe, une paupière mobile. Et quand les deux paupières se ferment, vous avez ce qu'on appelle une troisième paupière qui s'appelle la membrane nititante qui vient recouvrir le globe oculaire. Donc, si l'œil de votre animal est complètement fermé, il n'y a aucun geste à faire, aucun bandage. Parce que rien ne protège mieux un globe oculaire qu'une membrane. Ensuite, quand vous avez un chien qui a pris des éclats au niveau de la truffe, de la gueule et des yeux, la première chose à savoir, c'est s'il n'y a pas un élément qui serait figé dans la cornée. Alors, il y a un petit truc à faire qui est très simple. Vous prenez du sérum physiologique, vous mettez à la lumière et quand vous mettez un petit jet sans pression dans l'œil du chien ou du chien, si vous voyez que le rideau se sépare en deux, on a quelque chose qui est planté au niveau de la cornée. On a un corps étranger. Voilà. Or, très souvent, ils sont invisibles tellement ils sont petits. À ce moment-là, il ne faut pas mettre de compresse dessus. Pourquoi ? Si la compresse vient accrocher ce corps étranger, on pourra avoir malheureusement une lésion qui va augmenter. Donc, dans ce cas-là, on va humidifier en permanence l'œil avec du sérum phi. Enfin, tout simplement, on humidifie pour hydrater l'œil. Voilà. C'est le seul cas où on va faire le bandage qu'a fait Priscillia. Un, parce qu'on est sur le terrain et que des fois, on n'a pas accès à tout. Et deux, parce que des fois, on a l'œil qui peut être humifié. On peut avoir un œil sorti de son orbite. On appelle ça une énucléation. À partir de ce moment-là, notre boulot, ce n'est pas de remettre l'œil en place. Il y a des ophtalmo vétérinaires pour ça. C'est tout simplement le remettre contre l'arcade, l'humidifier, et puis après, avec la bande, éviter qu'il ressorte. Et ensuite, le passé au vétérinaire. Donc, voilà, on gagne du temps, bien évidemment. C'est le premier secours. On parle de premier secours. Dans tous les cas de figure, le vrai sauveteur, celui qui a la main sur la santé animale, c'est le vétérinaire. Nous, on est juste là. Et tous les gens, tous ceux qui veulent aider leur animaux, qui font un geste de primo-sauvetage, on est juste là pour assurer la stabilité de l'animal jusqu'à la prise en compte par le sauveteur qui est le vétérinaire. Voilà, donc c'est juste deux, trois gestes que Priscilla vous a montrés. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut travailler avec nos animaux. L'idéal, c'est d'aller en formation avec vous, donc avec Humanimal. Tout simplement, on vous retrouve avec le moteur de recherche Humanimal. Moi, je vous le trouvais très facilement. Sinon, c'est premier secours. Premier secours, chat et chien. Chat et chien, voilà. Donc, voilà pour la page web. Le calendrier, ce serait quoi ? On peut accueillir du grand public ? Alors, en fait, on m'a posé la question. J'ai la chance de former quelques unités un peu particulières. de faire des formations grand public et professionnel. Je refuse la notion de grand public et de professionnel. Et je refuse pour quelque chose qui vous paraît évident. Si je vous pose à tous la question, au propriétaire de chat et de chien, est-ce que vous voulez apprendre à les sauver professionnellement ou grand public ? 100% des gens qui les respectent et qui les aiment diront la plus grande formation possible. Donc, en fait, on veut tous être professionnels du sauvetage des animaux. Donc, c'est pour ça que dans nos formations, je peux très bien avoir un assistant vétérinaire assis à côté d'un éleveur, assis à côté d'un enfant qui veut faire vétérinaire plus tard. Moi, j'aime bien mélanger tous les groupes de personnes, des ados, des adultes, des gens qui savent, des gens qui veulent apprendre. Et en fait, le principe de l'andragogie permet à tout le monde de partager son expérience. En fait, c'est toujours des expériences grandissantes. Et puis, bosser pendant deux jours avec une dizaine de chiens, avec des chats qui bossent avec nous, c'est un gros kiff, en fait. Tout le monde devient imprenant, finalement, au même niveau, avec cette formation. C'est un esprit, j'ai envie de dire, humain animal, c'est ça ? C'est avant tout l'envie. Il n'y a pas de mots, en fait, ça partage. C'est interspécifique. C'est grand, c'est puissant. Tous ceux qui ont des animaux, quand vous les regardez dans les yeux ou quand ils ronronnent sur vous, il n'y a pas de mots pour définir ce que vous ressentez. Notre seule ambition, c'est de permettre que ça, ça dure un max. Et que derrière, si vous deviez faire un geste, vous n'ayez jamais à regretter le geste que vous avez fait ou à vous dire, j'y arrive pas parce que ça correspond pas à ce que j'ai appris comme je le pensais, en fait. C'est pour ça que, moi, c'est ma version et j'engage que humain animal là-dedans. Il faut absolument que vous travaillez avec vos animaux. Il faut absolument que vous travaillez avec vos animaux parce que vous aurez un retour. L'animal ne voudra peut-être pas. Et le jour où il veut pas en entraînement, vous devez accepter de dire, j'arrête. Peut-être qu'il vous faudra six mois pour mettre ce que Priscilla a fait en 30 secondes. Mais le temps de la formation de l'animal n'est pas le temps de la formation de l'humain. C'est en ça où, en fait, on va commencer à parler réellement de l'animal parce qu'on va rentrer dans ses besoins et pas dans nos besoins parce qu'on fait beaucoup trop d'anthropomorphisme, en fait. Un chien a des besoins de chiens. Et juste un petit dernier message, tu le permets. Il y a des chiens qui sont des chiens particuliers pour ceux qui veulent adopter des animaux. Alors, je vais pas aller sur le fait éleveur, protection animale, étant moi-même enquêteur en maltraitance animale, j'ai un avis là-dessus. Mais les Malinois, les Terres du Rennes, les bergers allemands, les Huskies, tous ces chiens qui sont des chiens de travail ou des chiens qui ont besoin d'une dépense énergétique énorme ne peuvent pas être mis entre les mains de toute personne qui veut juste un chien à la maison. Il faut, si on respecte les animaux et que quelque part, on veut faire le mieux pour eux, il faut respecter leurs besoins physiologiques, il faut respecter leurs besoins de dépense. Comme je disais tout à l'heure à quelqu'un en discutant, je voudrais un Husky, mais un Husky, ça veut dire, mon ami, que c'est que tu vas le travailler tous les jours, tu vas être baladé, tu vas courir avec, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois malade. Si on a vraiment le respect de nos animaux, on doit faire ça. Le mot amour est un peu particulier. L'amour, c'est humain. Nous, on doit respecter nos animaux dans leurs besoins. Et c'est pour ça que... Aimez-les le maximum, en fait. Tout ce que j'ai à dire. Et c'est vraiment, comme tu le disais, c'est un esprit, en fait. Voilà, humain animal, donc merci. On peut encore les applaudir. David Rousse, Saint-Pricillia, Nitro, bravo. Merci pour cette démonstration. On vous retrouve vraiment à côté. Vous êtes à quelques pas d'ici, à quelques mètres. On vous aperçoit. Juste dans l'axe. Juste là, dans l'axe, juste derrière. Comme ça, si vous voulez, continuez l'échange et une nouvelle fois, continuez un petit peu ces détails bien précis et bien aidants concernant les produits Secours. Merci à tous les trois. On vous souhaite donc une bonne après-midi puis bonne fin de salon, bien évidemment. Donc merci pour Secours Expo et votre venue pour cette édition 2022. Alors, dans quelques instants, nous aurons rendez-vous avec la maison Logevur. Et ce n'est pas tout. À 15 heures, je les voyais déjà en préparation, donc nos sapeurs-pompiers avec la voiture. À 15 heures, donc, désincarcération. Il nous faudra un invité volontaire. Oui, pourquoi pas, histoire de se mettre dans la voiture. Bon, ce sera évidemment une autre aventure. En tout cas, merci à vous. Rendez-vous dans quelques instants avec Logevur. Secours Expo. Secours Expo. Secours Expo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada